Bonjour à tous. Je n'aime pas du tout être grandiloquent quand il ne faut pas l'être, mais là je pèse mes mots, l'heure est grave. Et elle est vraiment grave. A été déposé en effet ce 21 décembre soir, en Catimini, un projet de loi par le Premier ministre Jean Castex, je vais vous mettre évidemment en description le lien vers le site de l'Assemblée nationale et ce projet de loi, qui fait entrer dans le droit commun, l'état d'urgence sanitaire, et qui instaure en France le passeport sanitaire. C'est-à-dire l'obligation vaccinale contre Covid-19, sinon vous perdez énormément de vos droits et de vos libertés, vous devenez un citoyen de seconde zone. Par ailleurs, ce projet de loi, je vais revenir dans le détail, crée beaucoup de dérogations au secret médical, et puis il instaure l'isolement de force. Vous allez voir, tout ça c'est hallucinant, le plus grave, tout est grave, mais le plus grave étant l'instauration du passeport sanitaire, ce qui est un projet, on va dire les mots, clairement dictatorial, clairement totalitaire. Alors, je n'avais pas prévu qu'on le fasse, mais on va le faire. Là, ce samedi 26 décembre, on va se rassembler à l'Initiative des Patriotes à Paris, à 15h, place Pierre-Laroque, Paris 7e arrondissement. Il faut venir. Je sais, il va falloir faire un effort. Je sais que c'est le lendemain de Noël, on annonce qu'il fera assez froid. Je sais, mais il faut venir. Voilà, c'est votre liberté, c'est votre avenir, c'est l'avenir de vos enfants, ce sont les libertés de vos enfants, ce sont vos droits, c'est la liberté de la France, c'est la dignité des hommes et des femmes de notre pays. C'est la vision d'une nation, la vision de nos libertés. Enfin, je veux dire, venez, faites venir. Évidemment, j'en appelle à tous les chefs, tous les responsables politiques, syndicaux, tous les personnes soignantes, tous les restaurateurs, tout le monde de la culture, tout le monde, toutes les Françaises et les Français qui se sentent concernés par tout ça, peu importe les appartenances partisanes, politiques, religieuses ou je ne sais pas, ce n'est pas le sujet. Voilà, on parle de la France, on parle de la liberté avec un L majuscule, et de la dignité des Françaises et des Français. Donc, je vous appelle à venir et puis rejoignez-nous. Ça, c'est la carte orange d'adhérent aux Patriotes. Le lien pour adhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo en description. Il se trouve également en commentaire épinglé et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour rejoindre les Patriotes. Oui, cette carte orange, c'est un passeport. Ce n'est pas le passeport sanitaire, c'est l'anti-passeport sanitaire. Voilà, c'est le passeport pour la résistance, le passeport pour la liberté, le passeport pour la France et la France libre et votre liberté. Donc, ne restez pas seuls, je vous attends. On a tous besoin les uns des autres et vous êtes, vous le savez, les bienvenus d'avance. Alors, effectivement, ce 21 décembre au soir a été déposé en Catimini. Et ce matin, les médias n'en parlent pas, c'est hallucinant. Je cite. Projet de loi instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires est donc déposé et présenté par Jean Castex, Premier ministre. Je précise qu'il s'agit, c'est précisé en toute l'aide, d'une procédure accélérée. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ce qu'on appelait avant 2008 la procédure d'urgence prévue par l'article 45 de la Constitution, qu'on appelle maintenant procédure accélérée, qui est très souvent utilisée, mais qui permet effectivement beaucoup moins de débats parlementaires. Le but pour le gouvernement, c'est que ça aille très vite. Et vous voyez qu'il dépose ça à quelques jours de Noël, pour pas trop qu'on en parle. Alors, quel est le but présenté, affiché de ce projet de loi ? C'est de prendre le relais de l'état d'urgence sanitaire qui doit s'arrêter normalement en France le 1er avril prochain, donc 2021. Et il va instaurer ce qu'il appelle trois régimes d'urgence. Le premier, c'est celui des menaces sanitaires graves. On va y revenir. Le deuxième, c'est celui de l'état d'urgence sanitaire, sous lequel on vit aujourd'hui, mais va être aggravé, vous allez voir. Et le troisième, c'est celui de la sortie de l'état d'urgence sanitaire. Bon. Alors, première chose, dérogation au secret médical. Je cite texto le projet de loi. Je cite. « Il est proposé de bâtir un cadre pérenne des systèmes d'information de crise avec autorisation de dérogation au secret médical. » Je cite toujours. « Ce texte donne compétence aux autorités sanitaires pour créer des traitements de données à caractère personnel pouvant déroger au secret médical. » Et je vais vous lire, issu de ce projet de loi, plus exactement la section 3, système d'information, sous section 2. Je vous lis ceci. Voilà. « Lorsque l'état de crise sanitaire prévue à l'article L, etc., sont déclarés, ou lorsqu'une situation sanitaire exceptionnelle rend nécessaire l'identification et le suivi des personnes affectées ou contaminées ou susceptibles de l'être, le ministre chargé de la Santé, les agences sanitaires nationales, les ARS et les organismes d'assurance maladie peuvent mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel concernant la santé des personnes, le cas échéant, sans leur consentement. » Voilà. Ça, c'est la première chose à savoir. Deuxième chose. Le premier régime d'urgence, c'est ce qu'ils appellent, donc, je vous l'ai dit, l'état de crise sanitaire. Donc, c'est le régime des menaces sanitaires graves. Alors, celui-ci, il est déclaré, il commence par un décret motivé, donc il n'y a pas du tout de loi, il peut être prolongé tous les deux mois par simple décret. Donc, encore une fois, la loi n'intervient pas. Le deuxième régime, c'est celui de l'état d'urgence sanitaire. Alors, il est conforté dans la loi que c'est bien mis en place par un simple décret en Conseil des ministres pour un mois, et ensuite, si on veut des prolongations, c'est par la loi. Mais au départ, pendant la durée d'un mois, ce qui n'est quand même pas rien, un simple décret en Conseil des ministres suffit. Et la loi précise que dès qu'on entre par décret dans l'état d'urgence sanitaire, on met en place un comité scientifique avec un président du comité scientifique, c'est-à-dire une pérennisation, là aussi, du Conseil scientifique, vous savez, de Jean-François Delfraissy, etc. Alors, cet état d'urgence sanitaire, il permet au Premier ministre par décret, je cite le texte de loi, évidemment, d'interdire à des personnes de sortir de leur domicile. C'est le confinement. Deux, de fermer ou réglementer l'ouverture d'établissements recevant du public. Ça, c'est toutes les fermetures de restaurants, de salles, etc. actuelles. Trois, de prendre toute autre mesure limitant la liberté d'entreprendre. Bon. Et alors là, vous allez voir l'alinéa 6. Je vais vous le citer. C'est le passeport sanitaire. Je vous cite. Le Premier ministre peut, le cas échéant dans le cadre des mesures prévues aux aniléas 1 à 5, subordonner les déplacements des personnes, leur accès aux moyens de transport ou à certains lieux, ainsi que l'exercice de certaines activités à la présentation des résultats d'un test de dépistage établissant que la personne n'est pas affectée ou contaminée, au suivi d'un traitement préventif, y compris à l'administration d'un vaccin ou d'un traitement curatif. Mesdames et messieurs, c'est la définition du passeport sanitaire. Ni plus, ni moins. Vous allez voir mes précédentes vidéos. Vous allez voir ce qui a été proposé par les compagnies aériennes. C'est exactement ça. C'est-à-dire que, interdiction, vous voyez, donc, on peut vous limiter vos déplacements, l'exercice de certaines activités, l'accès à certains lieux et l'accès à des moyens de transport. Donc, vraiment, vous devenez un citoyen de seconde zone. Et encore, je suis gentil. C'est plutôt citoyen de huitième zone. Et ceux qui me disent « Oui, mais ce n'est pas forcément le vaccin. Quand on lit le texte, ça peut être simplement un test de dépistage. » Non, vous ne savez pas lire un texte. Il est clairement écrit qu'on peut aussi exiger un vaccin. C'est eux qui choisissent, pas vous. Ce qui est déjà bizarre de demander un test de dépistage, mais le vaccin, c'est bien mentionné. Vous l'avez vu, c'est écrit en toutes lettres, y compris l'administration d'un vaccin. Donc, Macron nous a totalement menti quand il a parlé de liberté vaccinale. Et je vous avais dit, reprenez ma vidéo, que j'étais extrêmement méfiant sur cette promesse. Alors, il faut quand même noter que même le Conseil d'État, pourtant si servile depuis le début de cette crise et qui a validé quasiment tout ce que l'exécutif voulait faire en termes de restriction des libertés, alors que je rappelle que normalement le Conseil d'État est le juge suprême des libertés en France, qui est censé nous protéger, protéger nos libertés. Même là, dans son avis sur ce projet de loi, c'est le paragraphe 26, vous irez voir, le Conseil d'État tique un petit peu quand même, parce que ça va un peu loin quand même pour lui. Alors, je cite ce paragraphe 26, « Le Conseil d'État souligne la portée de la disposition permettant au Premier ministre de subordonner tout ce que je vous ai dit, donc l'accès à certaines activités, dont l'exercice même de certaines activités professionnelles, précise le Conseil d'État, il a raison, et à certains lieux, dans le cas échéant, la simple sortie du domicile, à la présentation du résultat d'un test de dépistage concluant à la non-contamination de la personne ou à la prise par celle-ci d'un traitement préventif ou curatif, dont le vaccin, là, le Conseil d'État ne le reprécise pas, mais c'est bien écrit dans la loi, cette disposition, écrit le Conseil d'État, va au-delà des dispositions actuelles qui mentionnent le seul dépistage préalable à l'accès à certains moyens de transport aérien. Donc, le Conseil d'État dit, pour le moment, ce que vous écrivez là dans la loi, ça n'existe que du point de vue du test et ça ne concerne que l'accès au transport aérien. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus limité que ce que vous mettez dans votre loi. Alors, le Conseil d'État, ceci n'en tire pas de conséquences extraordinaires, il ne dit pas que c'est contraire à la Constitution ou je ne sais quoi, non, il dit simplement qu'il faudra veiller à encadrer ce qui sera interdit. Donc, il tique vraiment un tout petit peu. Mais quand même, si même lui tique, le grand servile Conseil d'État, c'est qu'il y a quand même un problème et que c'est vraiment grave. Alors, enfin, on a également la mise en isolement obligatoire dans cette loi. Donc, il est prévu dans la loi que ce sera au choix des personnes qui seront isolées de force, soit ce sera à leur domicile, soit ce sera, je cite, dans des lieux d'hébergement adaptés. Ça pourra durer maximum 14 jours avec prolongation maximale pour un mois et ces personnes mises en isolement obligatoire pourront faire un recours devant le juge des libertés de la détention qui, normalement, est le juge devant lequel vous faites un recours quand vous voulez éviter la prison, par exemple, vous sortir de prison plus tôt, etc. Donc, on voit bien quand même le régime carcéral qui ne dit pas son nom, mais on en retrouve quelques acteurs. Voilà. Alors, tout ça, je vous ai fait un décryptage, je vous mets le lien, évidemment, en description de ce projet de loi. C'est extraordinairement grave. C'est dictatorial et totalitaire, ultra-autoritaire, je vous le redis. Il n'y a évidemment toujours aucune stratégie sanitaire en France sur la prévention et le traitement. Aucune. Aucune, aucune, aucune. On est vraiment, là, vous voyez bien, dans la restriction permanente de nos libertés et de nos droits. Donc, il n'y a pas de liberté vaccinale, je vous l'ai dit. C'est la création du passeport vert voulue par la députée Valérie Six il y a quelques jours, qui était, à mon avis, donc un ballon baissé pour l'opinion. Valérie Six, elle n'avait pas son autonomie. Elle était juste là, envoyée par le gouvernement pour faire un petit ballon baissé. C'est le passeport sanitaire en France. Donc, il faut mobilisation maximale. Quelles que soient nos opinions, je vous l'ai dit, peu importe. Rendez-vous ce 26 décembre, samedi, 15h, place Pierre-Laroque, Paris 7, contre ce projet de loi CASTEX instaurant l'état d'urgence permanent et le passeport sanitaire. Besoin de vous ? J'ai besoin ? J'ai besoin. On a besoin tous les uns des autres. Rejoignez-nous. Le lien pour adhérer ici se trouve en cliquant directement sur l'écran. Et le lien pour adhérer au Patriot se trouve également sous la vidéo en description et en commentaire épinglé. Eh bien, c'est le moment de venir. N'attendez plus. Là, ça devient vital. Allez, à bientôt. Et vive la France.